C'est mon dernier avant-dernier voilà à la dernière place à 24e Et salut à tous c'est JM j'espère que vous allez bien moi ça va très très bien Aujourd'hui on est le dimanche 23 janvier 2022 il est exactement 8h23 et là je vais partir à Boker pour mon premier grand prix de karting oui oui un grand prix de karting c'est une première pour moi une première j'ai déjà fait du kart mais là un grand prix une compétition officielle avec des règles et tout le tralala c'est la première fois voilà allez c'est fini on arrête de parler on prend la route et direction le karting de Boker pour retrouver Polo il va faire le grand prix avec moi allez c'est cool allez ça y est on va arriver au karting c'est juste là là sur la gauche racing kart de Boker je me l'anguille d'y être je me l'anguille ha 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 on y est allez voilà le début des qualifications tous les pilotes dont le poids était inférieur à 80 kg devait mettre le lest correspondant dans le kart moi c'était 10 kg en plus les pilotes dont le poids était supérieur à 80 kg partaient avec des points bonus en plus allez c'est parti comme vous pouvez le voir à l'écran ma GoPro était un peu trop réglé vers le bas on va modifier ça dans les prochaines manches à chaque manche il y a huit tours à faire et on devait faire à chaque manche un passage joker pour ma part mon premier passage joker s'est très mal passé cette manche est l'occasion pour moi de prendre connaissance du kart de peaufiner les réglages pour après et aussi de mieux connaître le tracé les cartes qu'on avait était des 390 cm3 et niveau sensation c'était plutôt sympa oh et lui non mais qu'est ce qu'il fait bon ok allez vas-y je te laisse passer je me fais doubler dans tous les sens à droite à gauche mais bon rien de frustrant quand on voit le niveau de tous ces pilotes allez on rentre au stand c'est la fin des qualifications je finis dernier à la 24e place mon meilleur tour ici a été de 55 secondes et 179 centièmes la manche une devrait mieux se passer bon voilà dernier avant avant dernier c'est le début début de la manche une avec un nouveau kart ici le numéro 22 à chaque manche un kart est tiré au sort pour tous les pilotes comme vous pouvez le voir j'ai corrigé l'angle de ma gopro et c'est vraiment mieux ici tous les cartes devaient s'arrêter afin de rétablir l'ordre du classement des qualifications pas de suspense pour moi je suis appelé en dernier allez on se place sur la grille de départ et c'est parti et là en étant dernier vous allez voir que je vais assister à un bel accrochage heureusement sans gravité plus de peur que de mal ouf comme à chaque manche on lève la main afin de faire notre tour joker cette fois ci pas de tête à queue pour moi en même temps ça aurait été quand même bête de faire deux fois la même erreur on voit l'image et l'expérience des chips non mais franchement on dirait que je roule en twingo et eux en ferrari ah c'est sûr ils ont bidouillé leurs cartes c'est pas possible ou peut-être que je suis mauvais le petit polo sur ma droite qui essaie de me doubler il va y arriver en plus mais je n'ai pas dit mon dernier mot je le rattrape dans la ligne droite et j'y arrive à mon tour avec ce bel intérieur fin de cette manche une j'ai fini à nouveau dernier 24e mais j'ai amélioré mon meilleur temps j'ai fait ici 53 secondes et 863 centièmes après les caisses tu vois ça c'est mon dernier avant-dernier voilà on va suivre à suivre on est avant-dernier j'ai perdu une place allez début de la manche 2 on prend place sur la grille du départ suite à notre dernier classement allez c'est parti vol toujours à mes côtés en même temps c'est pas trop compliqué puisqu'on finit à chaque fois avant-dernier et dernier pour ma part regardez à droite je crois que ce pilote pensait avoir entre les mains une tondeuse non ici j'ai encore un peu corrigé l'angle de ma gopro et là on a une vision au top je trouve il y en a un qui a mangé de la terre non dans mes paramètres gopro j'ai activé le gps ce qui permet d'avoir des indicateurs hyper intéressants surtout pour ce style de vidéo la vitesse instantanée et le tracé en temps réel du sac c'est précisément à cet endroit où on peut atteindre une vitesse maximale pour ma part c'était 78 km malgré les manches qui s'enchaînent toujours un peu de mal lorsque j'aborde cet épingle à droite on voit quand même bien que les cartes devant moi sont assez loin et que ça va être dur de les rattraper à l'issue de cette deuxième manche j'ai encore une fois amélioré mon temps cette fois ci il est de 53 secondes et 668 centièmes mais bon j'aime la routine et je préfère garder ma dernière place c'est dans l'ordre des deux manches manche 1 et manche 2 ça tombe ça tombe bien et nous on pensera dernier et avant dernier manche finale on part cette fois ci pour 16 tours non-stop avec deux passages jokers obligatoires au niveau du classement général je sais que je ne peux pas prétendre au podium alors ça c'est sûr une large majorité de pilotes décide de prendre le passage joker dès le début de la course j'ai décidé aussi de les suivre dans cette manche j'ai mené une bataille infernale avec le pilote du kart numéro 24 à ce moment là j'ai réussi à doubler mais c'était un plaisir de courte durée puisqu'après il me refaça devant j'adore le rendu de la gopro avec l'objectif max lens mode la stabilisation et le maintien de l'horizon donne vraiment un bel effet à la vidéo on arrive à la fin de la course et je fais un petit check avec le pilote car on s'est vraiment livré une guerre impitoyable fin des 16 tours et chrono encore une fois amélioré pour la troisième fois ici mon meilleur tour est à 53 secondes et 137 centièmes contre 55 secondes et 169 centièmes aux qualifications et voilà ça y est le grand prix est fini on a fait les huit tours qualification huit tours de la manche une huit tours de la manche 2 et 16 tours pour la grande finale et maintenant place au podium avec pour l'eau on a fini à la fin du classement mois dernier et lui avant dernier alors content d'avoir fini avant dernier avant dernier et mois dernier ah ouais on verra ça mais il ya le podium en fait on est sur le podium de la fin à la dernière place à 24e et jean-michel un troisième on a donc 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 c'est chris avec 76 points deuxièmes on a pierre 84 points et le premier c'est à l'exy bon bah voilà ça y est je pars du karting franchement c'est un super grand prix bon faut pas tenir compte de mon classement ni de celui de polo parce qu'on a fini enfin moi j'ai fini dernier et lui l'avant dernier l'essentiel c'est qu'on s'est éclaté franchement c'était excellent bonne expérience par contre il y avait du gros gros niveau devant nous voilà c'est des mecs qui font des championnats des grands prix depuis des années des années donc une grosse expérience voilà en tout cas merci beaucoup à l'organisation c'était vraiment top un petit buffet à la fin c'était bien en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu voilà ça change des vidéos que je fais d'habitude ça pourra plaire je pense à d'autres personnes voilà n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez la vidéo à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche et puis moi je trouve et puis je vous dis à vendredi prochain 19h pour une nouvelle vidéo allez ciao